Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, enfin ça va si on veut Aujourd'hui, je vais mettre le micro comme ça, vous voyez les poils là, c'est le micro Aujourd'hui, je suis allée à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge pour la première fois et je peux vous dire que ça fout les boules Je me suis dit, oh bah j'ai le droit à des aides autant que j'en profite pour pouvoir me nourrir Mais quand tu le dis comme ça et quand tu te retrouves sur place à te dire, bordel je suis en train de mendier de la bouffe là T'as fout les boules, mais vraiment Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein Donc du coup, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les courses Franchement, j'ai même pas vu vraiment ce qu'il y avait En fait, on arrive, on est dehors, on fait la queue J'avais 3 personnes devant moi Ça ouvre à 14h, je suis arrivée vers 14h10 L'instance sociale, elle m'avait dit de venir vers 14h pour pouvoir m'inscrire Du coup, je suis arrivée à 3 personnes devant moi, 3 dames Et il y en a une, elle arrêtait pas de gueuler Mais vraiment Je suis arrivée la première, je devrais être servie la première Je comprends pas, en plus je suis malade, en plus je suis pas bien en ce moment Et je mange pas, et ci et ça, on s'en fout On s'en fout, on est tous là en galère en fait Y'a pas que toi, madame Donc bon, je vois pas l'intérêt de gueuler comme ça Alors que tout le monde est en galère Et puis c'est pas en criant sur les gens Que tu vas ranger les choses Donc prends tout le monde en patience Et puis c'est tout, voilà J'ai pas compris, ça m'a un peu agacée Déjà que j'étais pas très bien Ça m'a agacée Bref, du coup J'ai donné des papiers, sauf qu'il manquait des papiers Donc la prochaine fois, faut que j'y retourne Et que je donne des papiers Mais ils m'ont quand même donné de la nourriture Enfin, c'est une épicerie solidaire Donc on paye quand même une partie On paye moins cher qu'en magasin Mais on paye quand même une partie Par contre, on peut pas vraiment choisir ce qu'on veut Moi je pensais que c'était vraiment une épicerie On rentrait et on choisit ce qu'on voulait quand même Mais non En fait, t'es dehors Et puis ils te donnent des cartons Faut que tu dépêches jamais tout dans les sacs Ils te demandent si tu veux des légumes ou quoi Ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas Et voilà Mais t'as pas vraiment le choix de ce que tu veux Il faut aller très vite Parce qu'après, il y a des monts derrière Donc je sais même pas ce que j'ai pris exactement Donc on va découvrir ensemble Bon, déjà Il y avait une bouteille de jus de pêche Donc ça avait l'air bon Mais en fait, la bouteille était mal fermée Et elle s'est vidée dans ma voiture Tu es ravie ? Super Donc déjà, il y avait ça Après, il y a Des cornflakes Donc ça, c'est bien Un gros paquet Un méga paquet 750 grammes J'en ai pour 10 ans Mais c'est bien Parce que je trouve que des céréales C'est toujours bien En plus, des cornflakes C'est très bien Un peu le rééquilibrage Parce que Normalement, il n'y a pas de sucre dedans Enfin, un peu Peu De sucre Je ne sais pas C'est écrit en anglais Vas-y, il y a du sucre quand même Mais bon Je ne sais pas s'il y a des sucres ou pas Enfin bref Des cornflakes De la salade Je prends ça comme ça Parce que là, il n'y a qu'une idée dessus Donc ça, c'est cool Parce que j'adore la salade Donc ils m'ont demandé si j'en voulais J'ai dit oui Voilà Et je me suis foutue partout Voilà Ensuite J'ai pris des champignons Je me suis dit si j'en voulais J'adore les champignons Donc oui Les trois personnes qui étaient là devant moi Il n'y en a qu'une qui a pris des champignons Elle était contente quand j'ai dit oui Ensuite Il y a quoi là là Des oranges Des clémentines Des clémentines Ça c'est cool Des patates Un sac de patates Comme ça Et c'est bien J'en ai acheté en plus Mais c'est pas grave Par contre Elles sont en train de germer Il va falloir que je les mange Rapidens Mais elles ont l'air bonnes Des oignons Comme ça 4 oignons Un pied d'œuf Si vous voulez être abîmée Faut que Faut que je la replante Faut que je mette de l'eau Des radis Alors j'adore les radis Donc c'est cool Les bananes Plein de bananes Ça c'est cool Par contre Elles commencent à être noires Je vais bouger le micro On va faire que je les mange assez rapidement Il y a beaucoup de trucs quand même Émincer de poulet rôti Ah bah ça c'est cool Le 7-2 On est de 4 C'est pas bon Ça passe Au pire Je vais mettre au congélateur Parce que je sais pas Trop Ça y est Bah si je peux le manger dans la salade Je vois la photo Du poulet dans la salade Je peux le manger en salade C'est des trucs en fait Que j'ai pas l'habitude de manger Donc il va falloir que je réfléchisse A comment je vais le manger Du rôti De poulet En tranches Donc ça c'est cool Magret de canard Ah ouais quand même Tu vas à la Croix-Rouge Et tu y resseras avec du magret de canard Normal Ah bah ça c'est cool On peut en mettre dans la salade aussi La raclette Trop bien Après que ça coûte la raclette Cool La raclette avec des patates Des croques monsieur Ça c'est typiquement le genre de plat Que je mangeais avant Mais trop J'achetais tout le temps ça Et je bouffais ça le soir Voilà Ça aussi Typiquement le genre de plat Que je mangeais avant C'est congelé C'est congelé Je savais pas qu'il y avait des trucs congelés Des pales En plus c'est de la marque Il y a la butonie Mon truc ça vaut 4 balles en magasin Par contre j'ai pas de four Donc je peux peut-être le faire dans la cheminée Je vais rire C'est pas bon pour le rééquilibre Je vais mettre là Parce que c'est pour le congel Ensuite Ah bah il y a des trucs congelés Du poulet Donc 4 cuisses de poulet Donc je savais pas qu'il y avait des trucs congés On va voir que j'ai des trucs congés Si j'espère que j'aurai de la plante Il dit 4 4 4 sec haché 100% viande bovine Je regarde 100% Je fais combien de sec 100% viande bovine Ça veut dire que c'est même pas assez 15% Pour sentir J'ai une pierre grasse inférieure à 15% Et c'est des 15% de ma pierre grasse Non mais Charal quoi Des trucs J'ai jamais mangé ça de ma vie Ça non c'est cher Boulette au bœuf à la napolitaine Non mais il a fallu que je sois pauvre Pour vous faire des trucs charal Quand même Ça fout les boules Quand même C'est cool Je peux en faire ça avec des pâtes C'est bien La mousse de riz au lait Ça doit être bizarre Mousse de riz au lait Vous connaissez ça vous ? Ah c'est chelou Peut-être la mousse avec des bouts Des morceaux dedans On va goûter ça Je prends jamais des trucs comme ça Parce que c'est bien des sucres et yaourts Et comme j'essaye de faire attention A la base j'avais dit que j'arrêtais de manger du sucre Mais bon Oh la la Mousse de marron J'adore les marrons Je vais aller plus souvent à la croix rouge En fait je crois que je vais rester pauvre Non mais franchement C'est pas la dégoutte Quand tu te dis Quand t'as un petit peu saut T'as pas le droit à des aides Donc tu manges pas Des trucs comme ça Parce que t'es trop pauvre Pour acheter des trucs comme ça Et quand t'es pauvre Tu peux manger des trucs comme ça T'as fout les boules Voilà Tout ça pour dire ça Ça c'est quoi Bio village Fromage frais à la vanille Oh Au sucre de canne Le 5,2 C'est 2,5,2 Bon C'est du liot Ça se garde longtemps Donc il y a 4 yaourts comme ça De fromage blanc à la vanille Des pâtes Des côtes à épinards Ah là là Trop bon C'est vraiment des trucs Que je mange pas Que je peux pas me permettre D'acheter d'habitude Oh des petits suisses Nature Ça c'est bien Des petits suisses Cool Et des oeufs 6 oeufs Premier sac Deuxième sac C'est quoi Du couscous Ça c'est bon J'en ai à la maison Par contre C'est ça qui est chiant C'est qu'il y a des trucs Que j'aurais à voir Genre un double Parce qu'il y en a aussi De l'huile Mais je suis toute seule Donc une bouteille d'huile Ça me dure quand même Super longtemps Je sais pas Si la prochaine fois Ils vont me remettre La même chose Ou pas Voilà Ils m'ont mis quoi Des sardines A l'huile Voilà Du sucre à morceaux Mon sang C'est rien de truc Que j'achète jamais Parce que J'en prends plus Dans mon café Plus du sucre Ça se périme pas Au pire Je le mettrai dans les gâteaux Du lait Ça c'est cool Du lait Et 3 Il y en a 3 litres Donc là c'est bon J'ai ce qu'il me faut Jusqu'à la fin du mois Pour le lait Parce que j'en avais dû acheter 6 litres l'autre fois Du thon Deux boîtes De thon Des cochonneries Des petits cookies Comme ça On prend des cochonneries Donc je crois que dimanche J'aurai des amis Ils ont embarqué Toutes les cochonneries De la compote des pommes Sans sucre ajoutée Ah parfait Les coulis de tomates Elles en plus C'est de la marque Auprès La marque ou pas Moi je m'en fous Les coulis de tomates C'est bien Parce que ça Ça fait partie De mon alimentation De base Les coulis de tomates Donc cette année J'en ai pas utilisé beaucoup Par rapport aux barrières Du Shampoing Fleur de tilleul Pomme verte Shampoing extra doux Tout type de cheveux C'est bien Je savais même pas Qu'ils faisaient Des produits d'hygiène Ça c'est cool Du pain de mire A tatiné Ah Ah Ça dégouline C'est dégueulasse Ah Pardon Il y a le jus de De pêche Je sais pas quoi Mectarine Je sais pas quoi Bon On va mettre ça Dans l'autre sac Donc du pain de mie Tout ratatiner Sans croûte Des gâteaux Comme ça Et bah des madeleines Des madeleines Donc la prochaine fois Je pense que je demanderai A ce qu'ils me mettent pas De biscuits Parce que je vais pas J'évite de manger Des trucs comme ça Allez on a aussi un autre gâteau Un gâteau marbré Mais big Gâteau marbré Voilà J'ai pas chance Que je vais le donner A mon copain Qui vient Dimanche Parce qu'il a 12 enfants Donc Je sais qu'ils aiment pas trop Le chocolat Bah je vais rire Ils partageront Les gâteaux Je suis toute seule Je vais pas manger ça Pendant 10 ans D'une barre de céréales Sur les de chocolat noir Je pense que je les donne Rouchy Parce que c'est pas Le genre de truc Que je mange La dernière fois Qu'il m'en restait 3 J'ai bouffé les 3 d'un coup T'as non Que c'était sucré Que ça m'a donné trop fort Les couscous En boîte Ça aussi C'est le genre de truc Que j'achetais tout le temps avant Les trucs tout prêts Comme ça Moi je trouve pas ça mauvais J'aime bien Ah Par contre Il est tout collant Désolée Je fais mon ménage Mais ça Des bandes de parcs Ça c'est quoi Gratin dauphinois Un Boîte Oui Pourquoi pas A voir Des raviolis Je sais plus Qui c'est Comme ça Je crois que c'est le père Mon meilleur ami Je suis pas sûre Je suis pas sûre Mais je sais qu'il y a quelqu'un Comme ça Par chez moi Mais moi j'aime pas ça Les raviolis Quand j'étais petite J'ai adoré ça La dernière fois Il y a deux ans J'en ai acheté J'ai adoré ça avant Et en fait J'ai trouvé ça Mais encore Donc Je ne mangerai pas Je verrai Qui c'est Qui les veut Encore une boîte De sardines Les macarons Pour manger Avec les boulettes Charles Cool Et franchement Il y a de quoi faire Du café J'en avais pas assez C'est juste mon sixième Paquet Que j'essaye d'arrêter Le café en plus Café C'est toujours Bon à prendre Du Ah Ah mais c'est ça En fait Qui a fui C'est le gel douche Ok Je me disais C'est On donne du gel douche Mais C'est un peu étalé Dans le sac Je me disais C'était collant Désolée Je fais mon ménage En même temps Je découvre En même temps C'est les aléas Les aléas du direct J'enviens On fout partout Des haricots verts en boîte Ça c'est toujours bon Les haricots verts Des toasts 50% Au champ Des toasts Comme ça Donc ça je pense que je vais les passer Dimanche Et faire un petit apéro Je vais racheter des Bah oui du coup Je vais acheter Du pâté Ou des fruits Parce que du coup Ils m'ont mis ça Mais ils m'ont donné le truc Pendant j'avais Je vais pas me plaindre De toute façon C'est dégueulasse Et il reste de très Oh là là C'est quoi ça Des cookies d'Halloween Je vous montre ça comme ça Parce que c'est vraiment C'est tout dégouliné partout Des cookies d'Halloween Avec des trucs dedans Des Nomenems Des Smarties Des bonbons quoi Voilà Et Le meilleur pour la fin Des spaghetti Voilà Que je vais ranger tout de suite Parce qu'il y a des boulines Voilà Donc Tout ce que j'ai eu J'en ai eu pour Parce que j'ai payé quand même C'est une épicerie J'ai payé 23,90€ Franchement Alors ils mettent Ordi Je sais pas c'est quoi Ordi Ça va être le carton de base 20,40€ Et légumes x 7 3,50€ Du coup j'ai pris 7 légumes Et j'ai payé que 3,50€ Donc en tout J'ai payé 23,90€ Et ça c'est pour 2 semaines Parce que c'est 2 fois par mois Le truc Bah franchement Ça vaut le coup Juste que je demande Est-ce qu'ils me mettent pas De biscuits et tout Parce que Je vais pas les manger Mais sinon Tout le reste Ça va me servir C'est sûr Donc voilà Voilà pour Mon retour De mon épicerie solidaire J'avais un peu Un coup de blouse Mais maintenant que j'ai vu mon panier Bah je suis contente Donc voilà Donc bah J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Ça changerait un petit peu D'habitude du coup Comme ça Vous savez à peu près Combien on paye Dans une épicerie solidaire Moi j'avais aucune idée Franchement J'ai jamais été là-dedans Mais ça va Beaucoup Beaucoup m'aider C'est sûr que là Parce que Vu le prix du carburant Maintenant J'ai été mettre de l'essence Du coup tout à l'heure Je me donnais un budget De 60€ Pour le carburant J'ai mis 59,94€ 95 C'est quelque chose comme ça Enfin bref J'ai pas dépassé mon budget J'ai les 60€ Et Il me manquait encore Au moins 20€ Pour refaire mon plein Voilà Donc Bah c'est un peu Ric crac quoi Il faudrait que je mette 80€ d'essence Et à la base J'ai 70€ Pour Pour Manger quoi Donc Je sais pas Déjà que j'ai un peu Renié J'avais pris A la base Mon carburant J'avais décidé De prendre Je prenais 50€ De carburant Par mois Pour mettre Mon essence Donc 50€ De budget Et au final J'avais 80€ Pour faire mes courses Donc là Ce mois-ci Comme le prix du carburant A augmenté J'ai changé J'ai pris 10€ De mes courses Que j'ai mis Dans mon enveloppe Carburant Donc ça faisait 60€ Donc ça faisait 60€ De carburant Et 70€ De course Mais là Quand j'ai fait mon plein Je me dis Et encore aujourd'hui C'était pris coûtant C'est pour ça Que j'ai mis du carburant Aujourd'hui J'ai payé 1,63,8 Chez Intermarché Donc Je me dis S'il faut que je prenne 80€ par mois Pour pouvoir faire un plein Pour pouvoir En sortir un petit peu Voilà Bah c'est un petit peu Compliqué financièrement Au niveau des courses Donc là Je suis quand même Bien contente D'avoir Bah d'avoir des aides Voilà Voilà Ça coûtait toute ma life Bon bah j'espère Que cette petite vidéo Vous aura plu Pensez à vous abonner A liker A me poser vos questions Y'a pas de soucis Y'a pas de questions idiotes Parce que des fois On me dit Ah je suis désolée Je pose des questions Et tout Mais non Je suis là pour ça Enfin Je vous partage les choses C'est pour vous donner aussi Des astuces Ou quoi Pour montrer un peu Ma vie Mais vous avez le droit Parfaitement le droit De me poser des questions Y'a pas de soucis Voilà Bon bah allez A bientôt Bye Bye